... Donc la question principale qui ressort, c'est comment accompagner la dynamique de développement qui est née autour du berger-maraîcher pendant le cas d'art smart, c'est comment essayer de faire pour pouvoir continuer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et notamment toutes ces journées de diffusion qu'il y a eu sur les fermes, la conception de livrable, la création de références, etc., etc. Et on a vu qu'on n'avait pas forcément encore tous les éléments, comme disait Kevin, qu'il y avait une grosse part d'incertitude sur certaines choses, donc on va essayer de voir si on peut pas continuer et essayer de faire perdurer ça dans le temps. Donc Grégoire a réalisé, pour ceux qui ont été interrogés, donc il y a eu des réponses en ligne, il y a aussi eu des réponses par téléphone, un questionnaire, il y a 41 personnes qui ont répondu, donc c'est bien. Et à partir de ce questionnaire, j'ai essayé d'isoler quelques points clés pour voir qu'est-ce qu'exprimaient les gens et du coup comment on pouvait y répondre dans le futur. Oui, comment on pouvait essayer d'y répondre. J'ai pas forcément pris en compte le questionnaire qui a été fait auprès de tous les prestataires autour de Smart, c'est-à-dire nous, les Biodugers, la Faf, Solagro, Agro-ParisTech, etc., etc. J'ai pas forcément, je me suis vraiment concentré sur la demande de terrain et la demande de producteurs, qui pour moi me semble vraiment important de t'en prendre en compte en premier lieu, puisque s'il n'y avait pas de producteurs, il n'y aurait pas de casards non plus. Donc les types d'attente qui étaient entendus sur du conseil de développement, il y avait 63% de personnes qui étaient d'accord pour qu'on continue ce travail-là et qu'on essaie d'accompagner encore mieux ce système-là de vergers maraîchers et 35% qui n'avaient pas forcément besoin de conseils ou d'accompagnement. Donc ce qui pouvait ressortir, c'était un conseil sur la conception des systèmes et du coup sur les premiers retours qu'on a, parce que c'est des systèmes qui sont assez jeunes, qui pour la plupart ont à peine 3 ans, enfin moins de 3 ans ou à peine 3 ans, il y a des systèmes anciens, il y en a très peu. Donc il y a vraiment de travail sur la conception, puisqu'on a les premiers retours et notamment on commence à s'apercevoir de ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut prévoir à l'avance. Voilà. On a besoin aussi de créer de la référence, et pas forcément que de la référence agroforestière, mais aussi je m'aperçois de la référence qui serait plutôt technique, de travailler sur des indicateurs classiques, qu'on combinerait, et enfin je vois bien qu'il y a une partie maraîchage qui reste maraîchage sur la ferme, parce qu'on ne peut pas en démenter, une partie herbeau qui est herbeau, et du coup c'est d'essayer de trouver quelque chose qui lie les deux, et voilà. Donc on est sur deux références qui sont totalement distinctes, et on va essayer de les marier pour essayer de voir si on ne peut pas voir quelque chose qui se rapproche de ce type de système à l'échelle de l'exploitation. Donc là on est sur une analyse agricole, je pense classique, préorientée technico-économique. Des indicateurs de suivi aussi, donc voilà, et c'est ce qu'on a pu s'apercevoir sur Smart, c'est que quand on va retraiter certains types de données, on voit qu'elles n'existent pas, parce que du coup on sait très bien que les maraîchers n'ont pas le temps de les récolter, que ce soit des rendements, des contages d'insectes, etc. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de simplifier cette démarche-là, et essayer de créer des outils, où c'est que, voilà, à la sortie de parcelles, j'ai ramassé trois cajots, je les note dans un coin d'une certaine façon, et comme ça, même à la fin de saison, je m'en rappelle, et du coup là on n'a pas besoin de stylo, on n'a pas besoin de smartphone, on n'a besoin de rien. Donc ça va être un travail aussi qu'on va essayer de mener, et d'essayer de trouver des outils assez ludiques, pour justement permettre une collecte de données facilitées. Je pense que ça ne va pas intéresser seulement nous dans Smart, mais aussi ça va intéresser, je pense, tout le domaine agricole en général, notamment tout ce qui va être expérimentation paysanne et recherche participative. Et du coup, voilà, donc un petit d'attente de plus, c'est la recherche participative. Donc, deuxième point clé, c'est les domaines. On voit que Smart, c'était à la base quand même une demande de prestataire pour faire des expérimentations et créer quelques références. Donc, on a posé la même question aux maraîchers, quels domaines pourraient leur sembler plus pertinents, où c'est qu'il fallait aller chercher des choses. Donc, elle sortit en tête la fertilité des sols, pour 26%. En second, la maîtrise des bioagresseurs, pour 20%. Ensuite, la viabilité économique, pour 20%, avec l'égalité, la charge de travail, 18%. Et autres, 18%. 16%, pardon. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Kevin. Et on s'aperçoit, et moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, il y a quelque chose qui me choque, parce que je ne vais pas dire ça comme ça, mais qui me paraît intéressant, c'est qu'on est sur le premier besoin, et sur l'agronomie pure et la technique pure, mais pas forcément sur la viabilité économique des systèmes. Et ça rejoint un petit peu les dernières diapos dont a parlé Kevin, et puis il y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et voilà, je ne vais pas approfondir, mais on est juste sur un constat d'enquête. On a aussi un besoin de contenu plus technique sur le verger maraîcher. Donc, on a eu aussi là-dessus les remarques. Donc, partage de réseaux régional, partage d'informations. Donc, c'est que le contenu, en fait, on s'aperçoit qu'il n'existe pas. Donc, il se fait directement sur les fermes, et en fait, il se diffuse pour l'instant par les visites, tout simplement. Et c'est ce qu'on s'aperçoit. Vous êtes nombreux aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde sur les visites qu'on a faites aussi dans le cadre de Smart sur les fermes, que ce soit dans la région ou un petit peu plus loin. Donc voilà, pour l'instant, le partage d'informations et les données techniques, elles sont juste orales, même s'il va y avoir quelques livrables, et elles se transmettent uniquement contre ça. Alors, je ne sais pas si on peut approfondir ce point-là, mais pour l'instant, voilà, ou est-ce qu'on a donné ? Et on va essayer de créer quelque chose petit à petit là-dessus, quoi. Parce qu'on est encore dans un système qui n'existe pas, et puis on ne s'est pas encore trop branché dessus, notamment les organismes publics. Voilà, et puis aussi, les protocoles de suivi, peut-être un peu plus adaptés, mais c'est un genre de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, la mise en réseau avec les autres maraîchers, donc 80% est intéressé, 20% est peut-être un petit peu moins, mais je pense que c'est plus une faute de temps, et manque de temps, plutôt que de ne pas être intéressé du tout, parce que je pense que tout le monde est preneur de nouvelles techniques et de nouveaux retours d'expérience. Donc, il y a eu des remarques sur les journées d'échange et des réunions régionales, donc c'est toujours pareil, on est sur la mutualisation, en fait, on a envie de transmettre, de ce qu'il fait ensemble, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment le point fort, donc c'est toujours... Moi, j'ai échange, partenariat, mutualisation, ça revient souvent dans Smart, et c'est un point fort. Donc, voilà, encore visite de ferme, ça va jouer à la même thématique, création et animation de réseaux locaux, voilà, ça reste toujours sur cette thématique de réunion, de se rencontrer, d'échanger. L'annuaire des producteurs, donc il y en a un sur Internet, une carte interactive avec quelques détails, mais bon, il faudrait qu'on affine un petit peu et qu'on classe un petit peu des systèmes, qu'on aille presque vers de la typologie. Donc ça, c'est une suite aussi à faire, un petit peu classer les systèmes en fonction, alors je ne sais pas, des chiffres d'affaires, des surfaces, des types d'installations, de l'âge, enfin, on peut se trouver, mais voilà. Et enfin, des plateformes d'échange en ligne, voilà, ça peut se faire aussi, c'est toujours pareil, ça va être le problème de la gestion, de la mise en place et du financement de ce type de choses. Et je pense, j'ai envie de dire tout à l'heure, mais je pense que Smart, ça va être encore quelque chose de citoyen, et ça doit rester citoyen, puisqu'il y a une part que nous, on ne pourra pas porter, et qui va devoir être portée par les agriculteurs. Donc, rien ne nous interdit d'organiser des bouts de champs plutôt informels, et pas forcément que ce soit tout le temps d'autres types de structures qui les organisent, puisque, on va voir, si on ne trouve pas de financement, en tout cas, c'est la seule voie qui restera. Donc, les autres attentes possibles, enfin, les autres attentes, pardon, pour une suite possible, donc, en vrai qu'on avait assuré le lien à l'enseignement agricole, et moi, ça me paraît, si ce n'est le plus important, en tout cas, il est sur la deuxième ou la troisième place, marche. Donc, ça, c'est très, très important pour moi. Alors, je ne sais pas si tout le monde a l'enseignement de vue, mais déjà, moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir en CFPPA sur trois sites, là, dans le secteur, et du coup, il y a vraiment un bon retour, et puis, je pense qu'il y a une vingtaine d'autres membres dans la salle, donc, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de boulot là-dessus, et ça n'a pas forcément été fait, je pense, dans les autres régions de France, ou pas beaucoup. On a aussi à travailler sur une certification participative axée sur la plus-value écologique. Alors, ça, je l'ai mis parce que ça me plaisait de le mettre. Non, moi, si vous voulez, ça, je ne suis pas forcément d'accord, ce que je verrais plus, c'est d'aller travailler, de rejoindre certaines associations bio ou des mouvements d'agriculteurs, et de travailler, de faire du lobby pour que les charges de la bio ne soient pas tirées vers le bas, et du coup, ça rejoint un petit peu ça. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc, il y a nature et progrès pour ceux qui ne veulent pas aller sur le cahier des charges européen. Mais la certification participative, elle existe, mais il faut faire du lobby pour éviter que ce cahier des charges du 100% boignet est tiré vers le bas, notamment en 2018. C'est prévu qu'ils travaillent dessus. Donc, voilà, ça, c'est une des réponses que je peux vous apporter. Une meilleure information sur les financements possibles concernant les projets de plantation sur les débouchés pertinents. Donc, on ne peut pas tout faire, j'ai mis aussi, parce que je ne sais pas trop quoi répondre. Il y a la DDT, bon, il ne manque pas tout le temps. Il y a des gens qui ne s'occupent aussi que de ça, qui font des argumentaires, des financiers, donc peut-être aussi. On a des travaux de partenariat à faire et ce n'est peut-être pas un mot à répondre à ces questions-là. En tout cas, on doit être au courant, mais peut-être on ne sera pas assez technique là-dessus. Et élargir un futur projet, on va voir si la suite possible verra un élargissement ou pas. Mais en tout cas, c'est une piste très, très intéressante. Donc, sur les critères qui ressortent prioritaires pour la suite, c'était une des questions. Donc, c'était noté sur cinq. Donc, on a eu du contenu technique qui est sorti en tête pour 4,14 sur 5. Donc, c'est, en fait, c'est l'attente des producteurs et les portants de projet. De l'expérimentation et du suivi sur la performance des vergers maraîchers. Donc, ça, c'est pour 4,03. Donc, derrière la performance, il y a l'économique, il y a la technique, il y a de la biodiversité, il y a de la résilience, il y a tout ça. Donc, là-dedans, c'est très vaste. Donc, là, il faut dégrossir et puis il faut retravailler par thématique, je pense. Mais c'est une des pistes, quoi. Donc, résilience qui va très bien avec l'économique et du coup, les techniques de résilience, donc on pourrait faire aussi quelque chose, c'est à creuser, mais je pense que c'est une des pistes à étudier. La mise en relation avec notre agriculteur, donc ça, ça se fera toujours, je pense. C'est des restitutions comme aujourd'hui, mais aussi, c'est des visites de ferme. Conseil d'accompagnement, c'est toujours pareil. Là, on va être très, 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 très limité. Donc, on ne peut pas faire du conseil d'accompagnement. On va faire un petit peu ce qu'on a fait dans ce marque. On va venir vous piquer des idées chez vous et puis on va en faire des livrables. Mais après, du coup, il crée des références. Mais tout le monde sait ça, même l'État au travers le réseau des filles. Non, sinon, pour revenir là-dessus, c'est que le conseil d'accompagnement, grosso modo, c'est que ce n'est pas finançable et au bout d'un moment, il va falloir trouver des moyens de financer ces actions-là de façon citoyenne ou de façon, je ne sais pas quoi, du co-founding, quelque chose et il faudra nous donner des idées. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être prévoir et prioriser sur les nouveaux objectifs. S'il y a une suite possible, c'est ça. Il va d'abord falloir prévoir et prioriser ce qu'on veut faire. Donc, je pense que ça va vers une évolution du métier de maraîcher. Donc, on pourra peut-être trouver quelque chose ou apporter des choses si on prend en compte cette thématique-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand je tome maintenant maraîchage sur Google, je suis embêté parce qu'au bout de deux, trois, je ne trouve pas ce que je cherche. J'ai les études économiques, j'ai de la perpaculture, j'ai du micro-ferme, mais je n'ai plus du maraîchage purement technique comme peut le faire le CTIFL. Donc, est-ce que c'est le métier qui change et la société qui fait changer ? Est-ce que c'est le défaut de Google de travailler ça par occurrence ? En fait, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire quelque chose. Donc, maraîchage, aujourd'hui, c'est très peu d'installations classiques comme les anciennes installations ceintures vertes qu'on avait et c'est des installations sur petites surfaces et souvent faire un hectare ou un hectare à demi. Donc, il faudra en parler pour les gens qui sont prêts à se vestir. Il faudra parler de ça autour de la table entre mille et deux, je pense. Définir un langage commun. Je vais encore citer l'exemple de permaculture. On ne sait pas ce que c'est. Du coup, maraîchage, non plus. Références technico-économiques, on ne sait pas ce que c'est. Performance, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faudra falloir qu'on connaît les mêmes termes pour parler de la même chose au même moment, au même endroit que si on veut continuer ce travail-là. Nécessité de définir une approche globale. Donc, aller vers une professionnalisation des systèmes. Alors, ceci peut-être un des seuls qui l'est vu. Mais dans une des dernières liapos de Kévin, on a un revenu de chiffre d'affaires lié aux légumes qui est autour de 9 000 euros. Si vous évissez par 12, si vous enlevez les charges. Il ne reste pas beaucoup. Donc, on a vraiment un travail à faire là-dessus. Moi, je regrette aussi dans Smart, en prenant en cours, qu'on n'ait pas forcément à étudier le profil. Si ce sont des installations à titre principal, si c'est des cotisations solidaires, si c'est du double actif ou pas. Donc, voilà, il y a tout ça. Si c'est un projet de vie, si c'est des personnes qui avaient des grosses réserves financières, sachant que c'est des reconversions, ce sont des reconversions de l'industrie, du marketing, etc. Donc, voilà, il y a des choses à aller piocher aussi là-derrière. Puisque, du coup, on ne peut pas s'adresser pareillement à tous les publics. Ce sont des systèmes complexes. Donc, c'est maraîchage du fruit, donc c'est le double compétence. Si on compare ça avec les niveaux de formation actuelle, en fait, là, on n'est pas sur une formation de deux ans parce qu'on fait soit du maraîchage à deux ans, soit de l'arbre agriculture. Du coup, si on fait les deux, je pense qu'il faut faire deux ans. Donc, un système évolue aussi ces formations-là. Et du coup, on trouve aussi une nouvelle organisation du travail dans le verger maraîcher parce que qu'on soit travail manuel, mécanique, hors mécanique, que ce soit avec un tracteur, soit avec la traction animale. Mais il faut vraiment prévoir une organisation qui permette de passer, de ne pas être gênée par les branches, de ne pas casser les arbres, de pouvoir passer, ramasser les fruits quand j'ai aussi les délits de ramasser. Voilà. Donc, tout ça se prévoit et c'est parti de la conception. Donc, si on veut que les systèmes soient efficaces, il va falloir travailler aussi là-dessus et donc approfondir un petit peu ces notions-là de conception. Donc, les besoins réels, donc, moi, j'ai scindé en deux parties. Donc, on a l'individuel et le collectif des demandes de formation strictement arbôts ou strictement économiques. Je ne sais pas si c'est le travail de Smart et du coup, c'est peut-être aux maraîchers à s'investir et essayer de trouver des formations qui sont par ailleurs, mais ce n'est pas forcément spécifique à ce qu'il fait dans les énergies maraîchers. C'est des domaines qui ne bougent pas, la taille de formation, la taille d'entretien. Donc, une partie, c'est que le maraîcher peut se prendre en charge et trouver ses propres formations et après, aller vers le collectif pour mutualiser, pour essayer de faire de l'expérimentation, etc., faire de la référence, accompagner les porteurs de projets. Et là, il y aura une partie qui reste officieuse, des bouts de champs avec un barbecue, par exemple, et après, une partie plutôt officielle qui sera plutôt prise en charge par les structures et qui demandera des financements publics ou autres. Donc, continuité de réseau émergent, donc, il faut continuer parce que ça émerge et l'émulation, donc il faut continuer dans ce travail-là pour partager des informations et des données techniques, définir des protocoles de suivi, créer des références en ayant les outils pour, donc des notions de performance, de gestion, de remédiation, de gestion des profits du public accueilli. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maraîchers classiques dans la salle, donc c'est assez large ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, est-ce qu'on va passer à des centres de trois groupes ? Et moi, je vois bien le verger maraîcher qui peut très bien être adapté sur des parcelles de demi-gros où c'est quand on fait des petits jardins d'un hectare ou d'un hectare et demi séparés par des fruitiers. Donc, voilà, il y a tout un inventé et ça fait partie aussi de ce travail-là même si ça n'a pas été beaucoup apporté pendant ces trois ans. Donc, au final, voilà, c'est enjeu. Quel projet met-on en réseau ? Quelle est la finalité ? Exploitation professionnelle, jardiniers, tordiculteurs ? On est, je pense, sur des formations d'élevage ou des journées d'élevage ou des journées d'écranculture. On a très peu de particuliers. Sur Smart, on a toujours des particuliers qui sont dans la salle donc c'est aussi à prendre en compte. Et de nouveau, le critère de travail y a les bourré. Donc ça, on va y réfléchir autour de la table si tout se passe bien. Donc, il est concerné par la suite pour moi. Donc, il y a les maraîchers et les porteurs de projets en premier lieu. Les centres de formation ISA agricole, CFAA, CFPPA aussi. Parce que, pour avoir une des classes d'apprentis en face de moi, je pense que si on amène de la ludicité, si on amène des aspects ludiques, si on amène du contenu intéressant, de la manipulation d'autres choses que des tracteurs, ça peut aussi attirer un certain public de 15-16 ans qui est un peu des fois dur à gérer. Et voilà, ça peut être des pistes aussi. Voilà. Pas que ça dire là-dessus. Et aussi, les organismes de développement agricole ont mis à la FAF, l'association de la conferesterie, la biodigérose, les chambres et tout le background des gens qui accompagnent l'agriculture et qui ont envie. Ce qu'on peut proposer et que, enfin, ce qu'on peut proposer est ce que je proposerais plutôt, du coup, parce que, je voulais dire aussi merci au Bubs qui va nous laisser au mois de juin, donc merci pour le travail qu'il a fait et du coup, il y a Grégoire qui va rester un petit peu plus. Mais voilà, je vais être le seul dans le sud-ouest qui va rester, qui suit le smart. donc voilà, c'est un petit peu ce que je propose du coup aux personnes qui veulent remplacer ceux qui s'en vont. Donc la FAF reste là donc je pense que la FAF va continuer à être un partenaire et je pense que c'est indispensable. Mais voilà, donc ce qu'on peut prévoir, ça serait éventuellement une réunion en septembre 2017 avec les partenaires intéressés, donc les maraîchers, les organismes de développement agricole, les associations intervenantes dans l'agriculture, les centres de formation, etc. Donc il y a des choses à réfléchir. On ne veut pas de réponse aujourd'hui mais voilà, on essaiera voir comment ça peut se passer pour récupérer les idées et voir si les gens sont intéressés pour se réunir. Les thématiques de travail identifiées, donc questionnaire, boîte à idées, je vais laisser une petite boîte là, je l'ai juste là. Je la laisserai sur la table où c'est qu'il y a les prospectus et du coup, n'hésitez pas à mettre vos idées ou vos remarques ou vos critiques. Voilà, ça permettra aussi d'élaborer de l'aide du contenu et de voir ce qui peut être possible de faire. Fonctionnement local, fonctionnement régionalisé, donc quel modèle à mettre en place pour réaliser la dynamique qui s'est installée durant le gaz d'art ? Donc ça va être, on sait que toutes les fermes étaient très très éloignées et ça ne marche pas forcément quand on fait une journée, voilà, il faut faire des bornes de 100, 300 kilomètres. Il y en a qui le font et c'est une de ces thématiques où c'est que je pense que ça le fait. Pour l'élevage, on ne se déplace pas de 200 kilomètres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait, donc ça, voilà. Donc il faut essayer de trouver un modèle qui nous permet de faire moins de kilomètres. Donc ça serait créer des groupes locaux peut-être de 10, 15 agriculteurs qui sont apportés par les structures locales et puis après on se réunirait deux, trois fois par an pour mettre tout ça en commun ou faire des journées comme aujourd'hui ou pourquoi pas des deux jours avec des visites de ferme, etc. Et après, oui, du coup, toujours le même problème, la recherche de financement et donc voir ce qui peut être possible de faire entre partenaires et puis déposer des dossiers et moi j'ai tendance à dire que plus on est nombreux et plus on va de la formation jusqu'au maraîchier installé et plus on aura de chances de trouver des financements et plus on aura de chances que ce soit du 100%. Voilà. Donc les pistes possibles pour le futur travail donc c'est non exhaustif et c'est juste des exemples. Ça peut être une partie vos gestions avec un gradient dans le projet d'accompagnement et proposer quelque chose qui soit dans la durée avec un contenu et un accompagnement multi-partenarial qui parte du départ de la conception jusqu'à la production. Ça peut être très intéressant le départ et l'âge jusqu'à quoi. Ce sont des formations qui prennent en charge des sites de ceux qui parlent des bergers maraîchers. Je sais qu'il y en a dans la salle aujourd'hui où c'est que ça va se faire. Donc ça voilà il faut qu'ils viennent travailler avec nous ou qu'on essaye de voir comment on peut travailler ensemble. Nécessité de redéfinir les frontières des bergers maraîchers professionnels. C'est une question très importante aussi. Donc aujourd'hui je pense que il y a beaucoup de monde qui a des avis mais à trancher quelque chose officiellement ça va être difficile. donc quel mode de gestion de cette hétérogénéité des publics et des systèmes du coup. Voilà puis ça peut être aussi en volet agronomie avec la recherche d'autonomie dans les fermes et je pense que c'est aussi une question essentielle. Donc baisse des intrants, optimisation des moyens et technique de culture alternative type nous, travail du sol etc. Donc voilà il y a plein de choses à faire ça peut être aussi à nouveau d'expérimentation sur la biodiversité fonctionnelle de la protection de l'autoprotection des cultures pourquoi pas voilà donc il y a tout ça. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501